Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui on va s'ouvrir la Nyon Box. Voilà, avec le petit bonnet de Père Noël. Donc là elle est vraiment grosse, vous voyez par rapport à ma tête. Voilà, tac. Donc on va s'ouvrir ça, j'ai hâte. Par contre je ne sais pas dans quel sens s'ouvrir, parce que l'autre côté c'est mis bizarrement, je ne sais pas trop. Oh si ça doit être dans le sens là. Par contre j'aimerais bien garder. Ah non, ça ne va pas marcher. On ne peut pas garder l'autocollant. J'ai vu un truc. Alors attendez. Donc le petit prospectus avec le petit bonnet de Noël. Donc on a plein de petites choses à manger. Donc on va s'ouvrir ça après. Alors ça c'est le dé... Il y a ça, c'est pareil, on va regarder après. Il y a un petit truc de Dragon Ball. Donc voilà. Alors attendez, avec le faux jour évidemment, il y a un problème. Avec la fenêtre, voilà. Alors ça je vais l'ouvrir maintenant. Alors vraiment c'est une grosse boîte pour pas grand chose d'intérieur. Ah bah c'est celui qu'il y a sur le dessin. Bon. Voilà, pas de surprise. Enfin si vous avez le choix normalement. Avec... Avec tout ça. Et puis ça. Mais là on a eu... Enfin pourquoi j'ai remis le truc là ? Si vous voulez voir c'est sûr que ça sera mieux de plus près. Voilà. Hop pas. Tac. Il est plutôt beau. Après il faut adorer Dragon Ball Z mais... Mais voilà. C'est plutôt pas mal. Il joue. Alors là on a un jeu. Donc voilà. Je vais pas le faire devant vous parce que je risque de casser mon appareil photo avec ça. Vu comment je suis douée. Mais ouais en gros c'est... Ouais c'est un truc où il faut mettre la bille là, la bille là, avec le fil. Enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement. Et puis en plus je risque pas de savoir exactement vu l'écriture. C'est du japonais. Donc faut rien. Ensuite. Alors. On a une petite boîte comme ça. Alors est-ce que ça peut être mieux si je fais ça ? Donc voilà. On a une petite boîte. On en a d'autres différentes derrière. Alors j'aime bien celle-ci. Avec ses petites lunettes. Et puis non il y a d'autres. Alors excusez-moi avec le faux jour du coup on voit pas très bien. Alors je vais l'ouvrir comme ça. Ça sera plus simple. Bon là il y a pas besoin de ça. Oh elle est mignonne aussi. C'est pas... C'est une de celles-ci. Elle est mignonne. Alors c'est normal que vous me voyez flou parce que je suis obligée de faire la mise au point moi-même. Alors du coup c'est un peu compliqué. Oh c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Pardon. Elle est vraiment très mignonne. Ses petites pieds. Et puis c'est un petit charms en fait. Avec le petit crochet. Donc voilà. Donc je vais redézoomer. Voilà. Et nous avons un poster. Ok. Donc voilà. Dragon Ball Z aussi. Le Père Noël en haut. Enfin le Père Noël. C'est un des personnages de Dragon Ball Z déguisé en Père Noël. Et bien sûr le dernier est plus beau. Franchement là c'est magnifique. C'est mon préféré. Vous allez comprendre pourquoi. Attention. Ta-da ! Un petit Pikachu en déguisement dévoli. Qui est endormi. Alors j'imagine pas. Déjà rien que ça, ça vaut la box. C'est direct. Regardez-moi ça. C'est pas trop mignon. Avec ses petites queues là. Tuc tuc tuc. Et le petit tag. Alors je vais vous montrer de plus près. C'est pas mieux. Alors voici le petit tag. Et le petit Pikachu trop mignon. Donc on peut mettre avec ou sans. Tuc. Avec le petit fil. Voilà voilà. Regardez-moi ça comme il est mignon. Voilà. Donc voici. Donc voilà pour les choses qui ne se mangent pas. On a fini pour ça. Donc je vais poser ça là. Et hop. Jeter les papiers là-dedans. Tac. Poser ça par terre. Et voilà. Non, non, pas les choses qui se mangent. On va goûter ça. Donc. C'est au chocolat. Chips au chocolat. Ça m'intrigue. Ah ça sent bien le chocolat. Donc ça se présente comme ça. Bon là elle est cassée celle-ci. C'est pas mauvais. Pas extraordinaire mais pas mauvais. Non. Excusez-moi. On m'en met partout. Donc voilà. Alors ça ouais c'est pas mauvais. Alors je vais vous montrer le paquet de plus près. Donc voilà. Pas extraordinaire mais ça va. Heureusement qu'il y a le chocolat. Après ça dépend du goût aussi. Au moins c'est pas trop sucré. Donc j'ouvre le petit paquet là. Enfin le gros paquet. Donc dedans on a des Je dirais des chips au curry. Alors un petit truc. Je sais pas ce que c'est. On a un autre petit truc comme ça. Alors je vous sors tout. Après on vous fera un par un. Et un tout petit sachet comme ça. Je vais rapprocher un peu comme ça vous verrez. Un tout petit sachet. On va goûter ça en premier. Les petits boulons. Style un peu les boulons colliers sûrement je pense. De la texture. Je vais vous dire ça. Alors je sais pas si je suis tombée sur un qui est bizarre. Mais celui que j'ai pris il avait un drôle de goût. Je vais goûter un deuxième pour voir. Ouais. Je suis moins fan. Beaucoup moins. Donc voilà. On va ça à côté. On va ouvrir ça. Je sais pas ce que c'est. Alors ça ressemble à... Non attendez. C'est du coup moi. Dieu. Je suis obligée de faire manuellement. Donc ça ressemble à ça. Alors ça c'est salé. Ça ressemble un peu au maïs soufflé. C'est très bon ça. Très très bon. Donc je pense que ça c'est du salé. Donc on va regarder aussi. Donc voilà. Attendez. Je vais y arriver. Je vais faire ça voilà. Ah ouais ça sent bien le curry. Moi c'est pas mal. Mais c'est pas extraordinaire. Ça ressemble à ce qu'on a chez nous. Et encore qu'on sent pas énormément le curry. Un peu quand même. Mais pas... Pas ce que je m'attendais. En fin de bouche on le sent. Donc on va essayer ça. Alors je pense que c'est au fromage. Hop. Voilà. Ah j'avais envie de goûter ces machins là. J'avais vu... Les trucs du genre. Je me demandais comment c'était. Alors ça ressemble à ça. Ah ça sent bien le fromage. Ah c'est super bon. Ça ressemble aux petites boules de fromage de chez nous. Même meilleure je dirais. Ah c'est super bon ça. Ah ça j'aime beaucoup. Avec... Il y a un petit goût piquant derrière. Mais bon. Ça va encore. Heureusement parce que j'aime pas trop le piquant. Mais ça c'est vraiment très bon aussi. Alors le petit dernier. C'est le paquet de Noël. Je l'ai laissé en dernier. Alors. Christmas snack. Alors c'est des petits pères Noël. Ah non. Non. En fait c'est pas des pères Noël. C'est des petits rectangles. Je vais reprendre un deuxième parce que je n'arrive pas trop à définir le goût. Ça ressemble au... Ouais. Bon ça n'a pas beaucoup de goût. C'est salé mais bon. Sans plus. Ouais ça ressemble un peu au gâteau apéro salé basique ouais. Ouais. C'est bon hein. Mais c'est pas extraordinaire. Donc voilà. Vous avez pu voir la box de Noël. Donc franchement évidemment moi mon préféré sachant que j'adore Pokémon. En plus c'est Evoli. Le déguisement. Donc évidemment c'est... Moi franchement j'ai adoré. Alors je sais pas après s'il y en a des différents. On va regarder ça tout de suite. Alors... Ah si il y avait plusieurs sortes. Alors d'abord on va commencer par le poster. Donc là il n'y avait que celui-ci. Il n'y en avait pas d'autre sorte. Donc le poster Goku et One Punch Man de Noël. Pour Noël il semblerait que Krillin... Krillin ça doit être celui avec les petits points là. Se soit fait voler sa place par One Punch Man. On espère que vous apprécierez ce joli poster en espérant que Tortue Géniale vous ait livré votre box à temps pour Noël. Ah oui Tortue Géniale c'est le personnage qui faisait le Père Noël. Donc voilà. Et sinon la mini figurine. Alors que j'ai mis où déjà ? Petite Fifi qui est là. Voilà je l'ai trouvée. Donc la petite figurine fille. Donc c'est une mini figurine de Kaon. Ah bah ça me disait quelque chose. Bah voilà. C'est un manga plus pour filles je pense. Kaon est un manga en format 4 cases d'attente en... Je bug un peu désolée. De 2007. Dans lequel on suit les aventures du club de musique féminin du lycée de Sakura Gaoka. Oula faut réussir à le prononcer. Et du coup oui c'est bien un manga pour filles. C'est bien ce que je me disais. Avec cette collection de petites figurines vous allez pouvoir découvrir les personnages de ce drôle de manga. Si vous êtes curieux ce manga est publié en France chez Kaze. Enfin comme ça vous savez. Donc ouais. Alors j'aurais bien aimé celle avec la tasse de thé. Mais celle-ci est plutôt mignonne. J'aime bien quand même. Celle-ci. En fait après ouais je pense que ça aurait été la deuxième que j'aurais choisi. Donc sinon pour le petit strap. De Dragon Ball Z. Je lui ai arrivé. Alors c'est Dragon Ball Z super. Donc c'est pour ça qu'il me disait rien. Parce que je ne voyais pas celui avec les cheveux rouges. Je ne voyais pas si c'était qui. Alors Dragon Ball Z a vraiment la cote en ce moment au Japon. Entre le nouvel épisode qui passe chaque semaine à la TV japonaise. Et les cartes qui s'arrachent chez les jeunes. Ah il y a des cartes Dragon Ball Z je ne savais pas. Oui. Alors les fans sont aux anges. Cette collection de straps en métal regroupe quelques-uns des personnages principaux de l'anime Dragon Ball Z super. Donc ouais. Ça va celui que j'ai eu il est quand même... Ouais. C'est l'un que j'aurais préféré ouais. Après j'aurais peut-être eu bien aimé avoir... Hop là. Je ne sais pas si je vais y arriver. Évidemment. Il faut que je fasse la viso. Le chat qui est là. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien par contre. Ce n'est pas facile de tout rire en même temps. Donc voilà. Donc ça va. Donc ensuite on a le Kendama. Ah ça s'appelle un Kendama en bois. Donc c'est le petit truc qu'il faut lancer et tout là. Le Kendama est un jeu d'adresse japonaise qui ressemble au Bilbokei. Oui voilà c'est ça le nom en France. Le Bilbokei. Avec deux coupelles sur les côtés. Le but est de réussir à déposer la boule sur les côtés et d'effectuer... Enfin de le mettre sur le truc qui est... Enfin celui qui est là. Alors franchement ils l'ont bien serré. Je ne sais pas comment je vais le défaire. Ah si. Whist. Whist. Voilà. Donc la petite pointe qui est là en fait. Il faut réussir à le remettre dedans. Bon voilà. Je ne vais pas faire le test maintenant parce que je ne vais pas y arriver. Donc ça. Et la sélection de friandises de Noël. Bon bah c'est ce qu'on avait dans le sachet. Et les chips au chocolat. Donc c'est bien des chips au chocolat. Donc niveau nourriture ça va. A part quelques trucs qui seront bof. Peluche Pikachu. Nebukuro. Donc c'est celle-ci. Alors moi franchement c'est celle que je préfère. Donc je suis vraiment contente. Après les yeux ouverts ou pas. Moi après je le trouve mignon comme ça. Qu'il aurait eu les yeux ouverts je crois que je l'aurais préféré aussi. Enfin je l'aurais autant aimé. Donc en fait il y avait aussi ce choix là. Alors je pense qu'il y en a peut-être d'autres parce que du coup Evoli n'est même pas sur la feuille. Donc il y avait tout ça. Et ils expliquent comment mettre le bonnet. Bon ça c'est pas compliqué. Donc voilà. C'était plutôt sympa. Franchement je suis super contente de cette box. Surtout grâce au Pikachu. Parce que après il n'y a pas autant de choses que des fois. Mais franchement alors là c'est le jackpot quoi. Pour ma part. Donc je suis super contente. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye !